Suivez les interviews de Richard Fendikian sur RCF et répondez à la question jeu à la fin de chaque interview pour gagner des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion avec la compagnie Transavia. Suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com Richard Fendikian Dominique Besnéard, bonjour. Bonjour. Producteur de cinéma et de télévision, notamment avec la série 10%, également acteur. Vous avez d'abord été directeur de casting avant d'être l'agent des stars au sein de l'agence Art Media. Vous restez l'un des plus grands agents artistiques français, citons simplement Jeanne Moreau, Nathalie Baye, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Marlène Jobert ou encore Béatrice Dalle. Vous publiez aujourd'hui le Dictionnaire de ma vie avec Guillaume Hévin aux éditions Kéros. Depuis la lettre A comme Angoulême, ville qui accueille le festival du film francophone que vous avez fondé, à la lettre Z comme Zozotement, où vous soulignez que l'on vous présente comme celui qui zozote à l'oreille des stars. Un livre dans lequel vous dévoilez généreusement vos sentiments et vos souvenirs, et où vous souhaitiez, Dominique Besnéard, exposer une facette plus personnelle de vous-même, avec le désir de transmettre vos ressentis sur le monde actuel. Oui, exactement. Moi, j'avais fait, il y a quelques années, j'avais fait une biographie, Casino d'hiver, qui parlait vraiment de mon trajet, de mon parcours depuis ma naissance presque jusqu'à 10%. Et là, mais en même temps, quand on est venu me le proposer, je me suis dit, mais pourquoi le faire ? Il existe déjà, le livre, il y a cinq ans. Et en même temps, je me suis dit, mais je n'ai pas envie, on n'est pas obligé de parler A, Amour, B, Besnéard. Donc, on pouvait choisir un peu les terrains et les univers qu'on voulait. Et surtout, j'avais dit, pourquoi pas ? Et entre-temps, j'ai eu un petit problème de santé, puisque j'ai eu un arrêt cardiaque qui a duré trois minutes le 18 décembre. Oui, on va en parler tout à l'heure, oui. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'expliquer un peu qui je suis. Puis les gens, de temps en temps, ils ont une image un peu scléotipée en me disant, voilà, il est bling bling, alors je suis le contraire de bling bling. Il aime les stars, alors que j'aime beaucoup les second rôles, et même les débutants, et surtout les metteurs en scène. Donc, tout ça, c'est aussi, à un moment donné, des images qui me dépassent. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce livre. Alors, c'est un livre qui nous plonge dans votre passé, avec une grande nostalgie. Vous dites que vous êtes un adepte du « C'était mieux avant », et que vous êtes heureux de ne plus être agent aujourd'hui. Autrefois, dites-vous, quand on avait un souci avec un acteur que l'on représentait, on en discutait en adulte, on cherchait des solutions. Aujourd'hui, au moindre couac, ils partent. Les acteurs ne sont plus aussi fidèles. Certains ne pensent, dites-vous, que rentabilité, visibilité, estimation. Exactement, vous avez tout dit, donc je ne sais pas ce que je peux dire depuis. Non, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que maintenant, ça correspond à notre univers qui va à notre monde, qui va trop vite. On n'a pas le temps d'attendre un peu, de réfléchir, de se dire, oui, ça ne se passe pas très bien entre mon agent et moi, mais est-ce que je ne devrais pas un peu réfléchir, en discuter ? Moi, vous savez, à l'époque, il y avait ce que j'appelle le rendez-vous du IPCA, où j'étais l'agent de Nathalie Baye. À un moment donné, Nathalie Baye considérait que, je ne sais pas, j'avais fait peut-être une ou deux, trois erreurs, et elle voulait m'en parler. Alors que je partais passer des vacances avec elle, qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Donc, quand elle m'a dit, est-ce qu'on peut se voir au IPCA, parce qu'elle habitait à côté, et là, elle m'a dit, ben voilà, je trouve qu'il y a ça, ce n'est pas bien, et tout ça. Mais elle ne m'a pas dit tout de suite, ça y est, je te quitte, je vais voir ailleurs. Parce qu'elle savait très bien tout ce que j'avais fait. Et peut-être que c'est bien de temps en temps qu'on se fasse aussi recadrer, mais ça ne veut pas dire abandonner. Et maintenant, je trouve que les acteurs n'ont plus aucune patience. Ils veulent que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne, mais ce n'est pas si simple que ça. Alors, quel est le mot de votre dictionnaire qui résumerait le mieux votre parcours professionnel dans l'industrie du cinéma ? Ben, vedette. Parce que je n'aime pas le mot sport. Moi, j'aime bien les vedettes. Parce que les vedettes, vous me parliez de nostalgie. Voilà, les vedettes, c'était les actrices ou les acteurs de mon adolescence, de mon enfance, qu'on respectait, qu'on avait même... Là, quand j'ai rencontré... Ce n'est pas une vedette, c'était une star. Mais quand j'ai rencontré la première fois Gabin, grâce à Jean-Claude Bregali, j'étais ému, j'étais... Le problème, c'est que le mot star, maintenant, il m'agace un peu. On l'emploie à toutes les sauces. On est star, on n'est star de rien. On est d'abord acteur et on est vedette. Et le mot star, il y en a quelques-unes. Et du reste, j'en parle, c'est Hélène Moreau, Marlène Dietrich. Il y en a très peu. Et maintenant, c'est banalisé, mais banalisé. Moi, je n'aime pas qu'on banalise notre époque. L'époque, elle est banalisée. Voilà, tout est... On n'a de respect de rien. Mais là, je parle comme un vieux con, comme disent mes assistants autour de moi, ou les équipes d'Angoulême. Ils me disent... On a l'impression que tu es un grand-père. Mais du reste, je veux l'être. Je ne suis pas grand-père. Mais dans ma tête, je n'ai pas l'âge d'un grand-père. Mais à un moment donné, les valeurs, c'est quand même très important. Et je remercie toujours mes parents de nous avoir récompensés sans nous gazer. Alors, vous dites aussi, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir très peu trahi. J'ai toujours essayé d'être courageux. Dans un métier qui, parfois, appelle la lâcheté. J'ai certes fait de petits mensonges, mais uniquement pour ne pas blesser, pour protéger. Agent artistique, c'est un métier qui demande aussi de savoir annoncer les choses, on dira, avec tact ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que sinon, vous savez, j'étais 22 ans agent. Il y a deux personnes qui m'ont quitté sur le nombre que j'avais et parce que j'étais là très maladroit. J'ai pu être maladroit et souvent même. Mais pour vous dire que c'est important de parler, c'est important de discuter, c'est important de se dire, voilà, comment on peut améliorer les rapports, comment on peut faire qu'à un moment donné, les gens vont mieux se regarder. En même temps, c'est très difficile maintenant pour un jeune comédien parce que ça pullule. Il y a trop, trop, trop de jeunes qui veulent être comédiens. Quand on va dans les cours, il y a un cours où il y a 1000 élèves. Je ne sais pas le nom du cours, mais c'est une amitié comment on peut être, avoir un cours où il y a 1000 élèves. Alors, parce que tout d'un coup, on pense que comme le nom est connu, c'est bien. Moi, je préfère envoyer un jeune comédien dans un cours où il y a 50 élèves parce que comment voulez-vous être remarqué, comment voulez-vous déjà travailler. Donc, voilà, tout est rapide, parce qu'aussi, c'est le monde qui est rapide. Tous les jours, il y a un fait divers qui tout d'un coup prend l'ascendance sur tous les autres faits divers. On ne parle que de ça. Alors qu'il y en a certainement des choses plus graves autour. Moi, je n'ai rien que... Je veux dire, il faut quand même parler aussi du reste du monde. Et voilà. Et donc, moi, cette société me fait un peu peur quand même. Alors, tout en réaffirmant votre solidarité aux victimes de violences sexuelles, vous dénoncez aussi les effets négatifs, négatifs, pardon, de la vague MeToo. Alors, quelles ont été, selon vous, les conséquences de cette vague MeToo dans le milieu artistique, Dominique Vesnéa ? Dans le milieu artistique, je pense qu'il y a des choses positives, heureusement, parce qu'il y avait peut-être des gens qui étaient un peu trop cavaliers, qui pensaient que toutes les actrices étaient faciles. Mais en même temps, moi, je vais vous dire, et à chaque fois, ça agace la féminine. En 40 ans de métier, je n'ai pas non plus vu des choses inadmissibles. J'en ai vu quelques-unes, mais en 40 ans, je n'en ai pas vu énormément. Et quand je dis ça, ça agace. En même temps, peut-être que j'ai fermé les yeux, mais je n'ai jamais fermé les yeux nulle part. Et je trouve que, voilà, c'est peut-être dans d'autres activités, où c'est qu'on travaille dans un supermarché, c'est peut-être plus compliqué, dans un hôpital, voilà. Tandis que dans notre métier, les jeunes actrices, elles sont quand même averties, voilà. Donc, elles sont averties. Mais bon, bien sûr, il y a eu des prédateurs. Il y en a eu, malheureusement. Heureusement, je veux dire malheureusement. Heureusement, pas comme Weinstein, mais il y a eu quelques-uns qui étaient un peu, un peu, se semblant, se semblant au-dessus des lois. – Alors, on vous a entendu également prendre la défense de Gérard Depardieu. Autant je sais que Depardieu peut être lourd, rablaisien, graveleux, dites-vous, voire un adepte de la main aux fesses, avec, et c'est son paradoxe, un côté féminin, autant je ne crois pas un instant que ce soit un violeur. Pour moi, Depardieu n'a pas violé. – Oui, donc je m'engage beaucoup en disant de ça, mais c'est mon intime conviction. Et c'est l'intime conviction de plein de gens. Il y a beaucoup d'actrices qui ont tourné avec lui. Vous savez, moi, j'ai fait un film avec lui. Chaque matin, il me fait des plaisanteries un peu graveleuses. Il me dit, tu veux, on va aller dans le foin. C'était drôle. En même temps, il faut de l'humour. En même temps, moi, je ne peux pas dire que devant moi, c'est-à-dire, je ne passe pas 24 heures sur 24 à la vie, je n'ai jamais vu quelque chose qui faisait que c'était condamnable et que c'était un viol. Alors, bien sûr, c'était une autre époque aussi. Mais là, de temps en temps, au moment, il n'est pas condamné. Il y a des enquêtes, après on verra. Mais je ne dis pas, je dis qu'il faut changer les méthodes. Si c'est macho, il va mieux se comporter. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est un violeur. Alors, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Fin 2022, vous avez eu un accident cardiaque qui aurait enclenché l'écriture de ce livre et aurait agi en quelque sorte comme un révélateur. Alors, en refermant ce dictionnaire de ma vie, qu'aimeriez-vous que le lecteur retienne de vous, Dominique Bessnéa ? Que j'ai été quand même quelqu'un qui a toujours... En fin de compte, j'ai été quelqu'un d'assez modeste. Et quelque part, je pensais déjà faire ce métier. Mais ce métier m'a offert plus de joie et m'a mis à un niveau auquel je ne m'attendais pas. Quand je suis arrivé à Paris, je pensais faire ce métier dans l'ombre, d'être un régisseur de théâtre. Pourquoi pas assistant metteur en scène ? Je n'ai jamais pensé que je ferais du casting. Je n'ai jamais pensé que je deviendrais agent. Donc, j'ai eu une très, très belle vie. Et en même temps, je pense que je l'ai mérité parce que les gens ont considéré que j'avais quelque chose, une passion, que j'étais attentif, que j'étais... Voilà. Donc, en même temps, de me dire ce qu'il faut rester de moi, c'est que c'est quelqu'un qui avait de l'ambition, mais je n'ai jamais été artiste. Je n'ai jamais fait quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la traîtrise ou de la manipulation pour pouvoir arriver. C'est ma passion qui a fait que j'ai pu faire ce que je voulais faire. Enfin, dernière question. Y aurait-il une actrice, un acteur dont vous auriez rêvé d'être l'agent Dominique Bessnéa ? Mais vivante ou... Oui, éventuellement vivante ou même disparue ? Moi, j'aurais adoré être l'agent de Vanessa Paradis, mais du reste, à l'époque, son cousin ou son oncle, pardon, son oncle, qui était un comédien avec une nature, est venu me voir parce qu'il s'occupait d'elle au moment de jouer au taxi. Et moi, justement, par honnêteté, je m'occupais d'Elsa qui, à l'époque, c'était nos deux stars, nos deux stars enfantines. Et Elsa, j'en connaissais depuis toujours puisque c'était la nièce de Marlène Jaubert. Et que, voilà, donc j'ai dit, mais moi, je ne peux pas, j'ai déjà eu là. Eh bien, cette attitude, je ne suis pas sûr qu'un nouvel agent, un jeune de notre époque, qui ferait la même chose. Voilà, c'est toute la différence. Et parmi les acteurs, celui dont vous auriez rêvé d'être l'agent ? Bah, j'aurais aimé être l'agent du plus grand acteur, de Patrick Devers. Je n'étais que son partenaire au cinéma et le casting, mais c'est vrai que c'était un acteur extraordinaire. Et maintenant, j'adorerais être l'agent de Jean Dujardin. Ah, de Dujardin, oui. C'est un grand acteur et qui a une attitude tout à fait correcte avec les gens de ce métier, avec le public. Moi, j'ai vu Angoulême. Il est venu plusieurs fois. Franchement, il se comporte très, très bien. Et les gens le sentent. De vrai, ils le sentent comme ils le sentaient sur Jean-Paul Belmandeau. Je rappelle le titre de votre livre Le Dictionnaire de ma vie. C'est publié aux éditions Quairo. Un livre qui s'adresse à tous les amoureux du 7e art et qui vous fera découvrir avec gourmandise les impressions comme les souvenirs de celui qui a été directeur de casting puis agent artistique d'une quérielle de stars. Merci, Dominique Besnéard. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Maintenant, voici la question. Je les prix du livre RCF avec Culture Aubagne, le cinéma Le Prado à Marseille et la compagnie aérienne Transavia. Dans quelle ville de France se déroule le festival du film francophone fondé par Dominique Besnéard ? Je répète la question. Dans quelle ville de France se déroule le festival du film francophone fondé par Dominique Besnéard ? Gagnez des cartes cadeaux Cultura, des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille et votre inscription pour participer au tirage au sort afin de gagner des billets d'avion Transavia pour les premières bonnes réponses. il faut appeler le 04 91 50 82 33 numéro non surtaxé 04 91 50 82 33 À vous de jouer ! Richard Fendikian Suivez les prix du livre avec shop.leshopdorsmarseille.com